Wesh l'équipe c'est Zer, j'espère que vous allez bien les frères Aujourd'hui on se trouve pour une vidéo que vous m'avez pas mal demandé Donc je voulais vous présenter ma sensi Donc on va rapidement voir dans les réglages Avant ça juste je voulais vous faire un petit remerciement du coup Parce que la chaîne marche super bien en ce moment Donc voilà c'est dû à la dernière vidéo qui a pas mal buzzé Ça a ramené pas mal de monde d'ailleurs Mais bienvenue à tous, merci d'être là c'est super cool En ce moment sur les lives ça se passe super bien les frères Donc il y a de la visibilité Il y a franchement une commu qui commence à créer Super cool, des gens super cool Merci à Boy, Feno, Thomas Enfin j'en oublie plein mais à tous les modos qui gèrent un petit peu la chaîne Franchement vous faites un taf excellent, c'est trop cool les frères Faut régaler Et donc pour en revenir au sujet principal de la vidéo Parce que ça m'a été pas mal demandé dans la Dans la dernière vidéo justement qui a fait bientôt 30 000 vues Donc franchement c'est énorme Donc forcément ça a ramené des Et c'est quoi ta sensi machin chouette Donc j'en fais une vidéo comme ça moi tout le monde S'en va au courant Donc pour la sensi, moi déjà il faut savoir que j'ai pas une sensi Qui est super hot Donc je vous présente Alors au niveau des vibrations moi je les ai enlevées Pendant un an j'ai joué avec les vibrations Si je les ai enlevées ça me faisait super bizarre Maintenant je les ai enlevées et tout va bien Donc perso moi j'ai enlevé les vibrations Pour la sensibilité verticale je suis à 25 Parce que quand c'est trop Je sais pas j'arrive pas à gérer mon shoot Je pars dans les nuages Donc 25 c'est ce qu'il faut pour moi Après voilà je vous présente ma sensi Mais vous pouvez l'utiliser et tester si ça vous va Mais la sensi je trouve que c'est quelque chose d'assez personnel Donc vous devez la trouver vous même Et ajuster vos paramètres en fonction de ce qui vous va Pour la sensibilité horizontale Moi je suis à 65 Des fois je varie à 70 Mais ça c'est quand vraiment j'ai un gros shoot Et que tout se passe bien Mais bon 65, 25 Franchement c'est bon pour moi Alors les angles morts Ça c'est un truc qui est pas mal demandé Je sais même pas si je comprends très bien ce que c'est Mais je crois que c'est en gros la puissance qu'on met avec le doigt Pour toucher le joystick Si je me trompe pas Bon vous me corrigerez dans les commentaires si c'est ça Plus c'est faible Plus ça va tourner rapidement en fait Et donc en gros de base c'est à 10-10 Moi perso j'ai mis 9-9 J'ai plein de potes qui mettent 5-5 Quasiment tous mes potes Dog, Walid, Feno Enfin ils mettent 5-5 Donc ils ont plus de réactivité Moi j'ai touché J'ai pas touché J'ai juste mis 9-9 Mais 5-5 il parait que c'est super bien Donc en gros si vous voulez tester ma sensi Vous pouvez aussi essayer de mettre 5-5 ici Ça peut être vachement bien Et à ce qu'il peut C'est pas mal d'avoir 5-5 On est plus réactif Contrôleur rotation Donc ça en fait ça vient de sortir J'ai pas touché Franchement je m'en bats les couilles Aim assist Ça bon on s'en fout Dans le visor j'ai mis 40 Je varie avec 35 Voilà après à vous de voir 40 c'est bien Je trouve 50 De base ça peut le faire Mais commencez pas à aller Enfin je vous conseille de pas aller à plus de 50 Parce qu'après ça part en couille complet Ici c'est pour déployer les éléments Appuyer sur carré tout ça Du coup le déploiement du drone Il faut le mettre en avancée Comme ça vous pouvez mettre des petites feintes à vos adversaires Et le dernier truc Contrôleur layout Bon ça c'est bon Donc voilà en gros Vous avez un petit peu un aperçu de ce que j'utilise Après vous savoir que moi j'utilise une Dualshock 4 Donc comme ça au moins tout le monde le saura Parce qu'on me le demande aussi C'est une manette normale Et vu que c'est une manette normale J'ai pas touché au niveau du rang Je drop shot pas avec R3 J'ai ratouché à ce niveau là Juste au niveau des touches du dessus Mais je vise et je tire avec L1 et R1 Je trouve que je suis plus réactif Et du coup j'ai inversé dans les paramètres d'attribution L1 avec L2 Et R1 avec R2 Donc voilà Vous avez un petit peu Ma config on va dire in game Après c'est pas un truc de ouf On est pas sur PC Y'a pas de modification de POV à faire Mais bon voilà Vous avez ce qu'il faut Donc voilà les frères Je vais vous laisser avec quelques terreaux Pour un petit peu illustrer Illustrer le bail Et puis encore merci à tous Pour le soutien Ça me fait franchement plaisir Y'a pas mal de vidéos qui vont sortir Bientôt Et puis on se retrouve en live Et voilà Encore merci Et c'était Zah Donc à la prochaine les frérots Ciao 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 Ciao